Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un documentaire de la chaîne RT, Russia Today, qui s'intitule I want my sex back, je veux récupérer ma sexualité. Ce documentaire très 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 intéressant et que je vous mets dans la description de cette vidéo parle de transgenres qui ont regretté leur acte et qui veulent récupérer leur sexualité. C'est des transgenres qui se sont fait opérer, des hommes qui se sont fait opérer pour devenir des femmes et plusieurs années plus tard, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous nous avez laissé faire ? Nous étions fragiles, nous étions malades, il ne fallait pas nous laisser faire. Ces gens, après avoir fait des opérations pour le changement de sexe, ces transsexuels hommes qui se sont transformés en femmes en prenant des hormones et ensuite en changeant de sexe, ont réalisé quelques années plus tard que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils traversaient une période difficile de leur vie, ils avaient des doutes sur leur identité et le transgenre a été ce qu'ils pensaient être une sortie de secours, quelque chose où ils retrouveraient peut-être un équilibre. C'était à la base un problème psychique. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a donné une solution chirurgicale. Et que peut-on faire aujourd'hui face à des gens qui sont en train de nous dire, et c'est ce que vous voyez tout au long du documentaire, des témoignages de transgenres qui disent « Il ne fallait pas faire ça. Il fallait nous aider, il fallait nous traiter psychologiquement, il ne fallait pas nous opérer. » C'est des transgenres eux-mêmes qui se définissaient comme étant malades. Ils ont dit, en gros, « On était malade, il fallait nous traiter psychologiquement, il ne fallait pas nous faire passer sous le bistouri et nous opérer. » Et c'est des témoignages qu'il faut écouter, regarder, faire partager. Dans une époque où on parle de faire rembourser les opérations transgenres par l'assurance maladie, un État comme la France fait rembourser les maladies transgenres pour le changement de sexe, au lieu d'accompagner des gens et de leur dire « Attention, attention, ce n'est pas anodin, tu vas changer de sexe, tu ne pourras plus avoir d'enfant, tu ne pourras plus redevenir un homme si tu fais ça. » Il faut les assister et les traiter psychologiquement avant d'aller à l'extrême de l'opération. Et aujourd'hui, on peut lire « Le Finistère sommet de rembourser une mastectomie. » L'assurance maladie du Finistère a été sommée par le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Quimper de rembourser une mastectomie à un individu transsexuel. Une femme de 30 ans qu'on a transformée physiquement en homme. Les États, les médias, tout le monde se met en marche pour rendre la transsexualité normale, pour expliquer aux gens que s'ils pensent qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps, on peut leur donner une solution chirurgicale et qui sera en plus remboursée par la Sécurité sociale. Et on pense que c'est normal et que c'est la bonne chose à faire. Et personne ne se pose la question sur les statistiques. Les statistiques nous disent que un transsexuel sur deux a fait une tentative de suicide. 50% des transsexuels, la moitié, ont fait une tentative de suicide. Si ces gens étaient bien dans leur tête, si ça tournait rond, pourquoi feraient-ils autant de tentatives de suicide ? Et il est intéressant aujourd'hui de voir des gens témoigner. C'est quelque chose que vous ne verrez jamais sur un grand média mainstream. Vous voyez ça sur Russia Today parce que c'est un média russe et parce qu'ils ne sont pas alignés sur la propagande mondialiste dégénérée qui consiste à glorifier le transgenre. Vous ne verrez jamais un documentaire pareil sur TF1, sur BFMTV, sur les grandes chaînes mainstream. Il fallait que ça vienne des Russes parce qu'ils ont encore des valeurs, ils ont encore une façon de penser traditionnelle que nous, nous sommes en train de perdre en Occident. Et c'est très intéressant de voir un autre son de cloche, de ne pas voir uniquement le trans heureux, joyeux, qui dit j'ai changé de sexe, je suis heureux, la nature s'est trompée. Vous imaginez ce qu'on dit quand même ? On est en train de dire qu'au bout d'un million d'années d'évolution, la nature a commencé à faire des erreurs. Elle a commencé à faire naître des enfants dans des corps, des hommes dans des corps de femmes et des femmes dans des corps d'hommes. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire aux hommes qui se sentent femmes, c'est normal, c'est normal. Si tu te sens femme, c'est qu'il y a eu une erreur quelque part et on va faire de toi une femme. On va te donner des hormones, on va t'opérer, c'est pas grave. Et une femme qui se sent homme, on va lui dire mais ne t'inquiète pas, il y a un problème dans le code génétique, il y a un truc qui a déconné, on va te donner des hormones, on va te faire des opérations et on va faire de toi un homme. Et là, attention, on ne parle pas d'homosexualité. L'homosexualité, c'est autre chose, ça existe depuis que le monde est monde et les homosexuels n'ont pas de problème avec leur genre. Lorsque tu es un homme homosexuel, tu es confortable dans ton corps d'homme, tu assumes complètement ta masculinité, c'est uniquement ton attirance sexuelle qui va être différente. Au lieu d'aimer les femmes, tu vas aimer les hommes. Et pareil pour les femmes, elles vont s'assumer complètement dans leur corps, les lesbiennes vont s'assumer complètement dans leur corps de femmes, elles vont simplement être attirées par les femmes au lieu d'être attirées par les hommes. On n'est pas dans le délire du transgenre qui pense être né dans le mauvais corps. C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a eu une erreur quelque part et qu'il se sent très mal dans ce corps d'homme. Et avant d'aller vers l'acte chirurgical, avant d'aller vers des choses irréversibles, une fois qu'on a posé le bistouri sur toi, c'est terminé. Tu ne peux plus changer d'avis et dire « J'ai changé d'avis, je suis un homme » et finalement c'était bien comme ça. Tu ne peux plus. Et vous allez voir des gens dans ce documentaire pleurer parce qu'aujourd'hui ils réalisent par exemple qu'ils veulent avoir des enfants. On voit un homme pleurer qui dit « Ouais, aujourd'hui je veux des enfants » mais il ne peut plus. On lui a coupé ses parties génitales. On lui a coupé et renversé vers l'intérieur ses parties génitales pour en faire un vagin. Vous imaginez un peu le délire ? Tout ça payé par les assurances sociales. Et qu'est-ce que peut répondre un État face à quelqu'un comme ça qui vient te dire « Écoute, j'étais fragile. J'avais des problèmes psychologiques. À cette époque-là, il fallait me soigner. Il fallait me parler. Il ne fallait pas me proposer des solutions chirurgicales. Il ne fallait pas m'opérer. » Et tous les gens qui n'agissent pas sont complices de ça. Tous les gens qui font la promotion de la transsexualité en disant « C'est génial, c'est beau, on va mettre des trans à l'Eurovision, on va mettre des trans partout, le monde est beau, c'est de la tolérance, il faut s'accepter. » Tous les gens qui disent ça sont coupables de ce carnage. Les gens qui disent « La transsexualité, c'est génial, je veux bien qu'ils me répondent sur les 50% de tentatives de suicide chez les transsexuels. Si c'est si génial que ça, pourquoi une personne transsexuelle sur deux tente de mettre fin à ses jours ? » Et peu importe, avant opération, après opération, peu importe les conditions, toute personne transsexuelle, statistiquement, a une chance sur deux de commettre une tentative de suicide. Et on verra d'ailleurs qu'on voit très peu de transsexuels âgés, on voit très peu de transsexuels atteindre la cinquantaine, la soixantaine, parce que beaucoup d'entre eux mettent fin à leurs jours avant d'y arriver et beaucoup d'entre eux regrettent et font marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire que s'ils n'ont eu que des traitements aux hormones, ils peuvent simplement arrêter ce traitement et ils reviennent à peu près à leur situation d'origine, qu'ils soient hommes ou femmes. Mais ceux qui sont passés sous le pistolet, ceux-là, tu ne peux plus rien leur faire. Donc c'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, arrêter de participer en essayant d'avoir bonne conscience et en se disant « Oui, finalement, il ne faut pas discriminer. Si tu discrimes les transgenres, c'est que tu es homophobe, c'est que tu es de droite ou tu es d'extrême droite. On essaye de te faire culpabiliser si tu as un discours négatif vis-à-vis des transgenres. » Mais je pense qu'être prudent avec ce phénomène est une chose d'utilité publique. Parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore, c'est quelque chose qui est trop récent, trop nouveau. Est-ce que c'est un trouble psychologique ? Est-ce que c'est un trouble physique ? On n'en connaît pas assez pour leur payer des opérations remboursées par nos impôts, remboursées par la sécurité sociale. C'est du délire. Et ces gens-là, une fois que la mode sera passée, une fois que leur crise existentielle sera passée et qu'ils se diront « Merde, finalement, j'ai envie d'avoir des gamins. » Et « Merde, finalement, je suis un homme. » Après avoir fait le fou ou la folle pendant des années, après avoir fait le tour de la question, après m'être psychologiquement soigné ou posé les bonnes questions, finalement, tu réalises que tu passais juste une mauvaise passe sans faire de mauvais jeu de mots et que finalement, tu penses que tu es bien dans le corps dans lequel tu es né. Finalement, la nature, au bout d'un million d'années, n'a pas fait d'erreur. Et ce documentaire donne beaucoup à réfléchir et je pense qu'à l'avenir, beaucoup de personnes qui ont été opérées grâce à la sécurité sociale par des chirurgiens porteront plainte parce que ces chirurgiens font des actes criminels. Ces chirurgiens qui pensent rendre service font des actes criminels irréversibles parce que ce n'est pas une chirurgie utile, ce n'est pas une chirurgie qui sert à sauver des vies, c'est vraiment de la chirurgie plastique, c'est de l'ordre du confort, c'est comme quelqu'un qui a envie de se faire un tatouage et puis qui change d'avis. Ce n'est pas quelque chose de vital, ce n'est pas de la chirurgie cardiaque, ce n'est pas un triple pontage. Tu veux changer de sexe, pour moi, c'est de l'ordre du luxe, ce n'est pas une nécessité, ça n'a pas à être remboursé par la sécurité sociale. Eh bien, ces gens-là qui se sont fait opérer, je les vois très bien dans quelques années porter plainte contre ces cliniques, contre l'État, parce que la bonne attitude aurait été d'abord de les soigner ou de consulter psychologiquement sur de longues périodes afin de comprendre ce qui se passe dans leur tête et ensuite, éventuellement, si vraiment on est dans un monde de tarés et qu'on ne peut pas faire autrement, éventuellement, l'acte chirurgical, qui pour moi est une absurdité complète qui est un non-sens, qui est presque un crime contre la nature et contre l'évolution, mais avant de faire ça, il faut avoir épuisé toutes les ressources psychologiques et on le voit déjà, on ne parle même pas de futur, on parle de présent avec des hommes qui se sont transformés en femmes qui ont fait des chirurgies, ce documentaire le montre très bien, qui sont en train de chialer en disant mais qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a même un transgenre d'un âge assez avancé qui dit naître dans le mauvais corps, ça n'existe pas. Le concept d'être né dans le mauvais corps n'existe pas. C'est un transgenre qui le dit lui-même. Maintenant qu'il a atteint la soixantaine que la folie de la jeunesse lui a passé, il dit que cette idée de penser qu'on est né dans le mauvais corps, ça a un seul nom, ça ne s'appelle pas le transgenre, ça s'appelle la folie. C'est de la folie, c'est simplement un déséquilibre psychologique. C'est lui qui dit ça, ce n'est pas moi, c'est un transgenre qui le dit. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là qui n'a pas été assez regardé, pas été assez étudié et ce qu'on est en train de faire, des parties génitales à tout va. On est en train de faire de l'expérimentation complètement absurde et ces gens-là, vous les aurez sur la conscience. Tous ceux qui sont en train d'encourager le transgenre, tous ceux qui sont en train d'encourager des proches, des amis à faire ces opérations-là, vous les aurez sur la conscience parce que ce n'est pas avec le bistouri qu'on va les soigner. Il y a autre chose de plus compliqué et de plus profond. Je vous invite à regarder ce documentaire qui est très intéressant. Il est en anglais malheureusement, mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, essayez de comprendre ce que vous comprendrez, vous capterez certainement un ou deux mots. Mais il est très important de savoir ce qui se passe, de savoir que ces choses-là existent et que le transgenre, ce n'est pas un truc cool et génial et que le transgenre, c'est surtout 50% de taux de suicide, un transgenre sur deux qui essaye, qui tente de mettre fin à ses jours et c'est surtout des gens à un certain âge, une fois que la folie de la jeunesse a passé, une fois que l'impulsion est passée, eh bien, ils se posent, ils se regardent dans un miroir et ils se disent « Merde, j'ai envie d'avoir des gamins, comment je fais maintenant ? » « J'ai plus de pénis, comment ça se passe ? » Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501